Salut Outsiders, Outsiders Salut Outsiders, Outsiders Salut Outsiders, Outsiders Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il faut qu'il comprenne une chose L'argent ne fait pas gagner des titres Tu ne peux pas dépenser autant d'argent, 400 millions Alors que l'Aletico Madrid a construit le Rwanda Metropolitano Pour même pas 300 millions C'est pas sérieux Aujourd'hui, Daniel Alves, on a vu ses limites On a vu ses limites Il était face à Marco Asensio Zizou, il est pas bête Zizou a vu qu'au match allé, Thomas Meunier a souffert face à Asensio Zizou a vu au match allé que Daniel Alves Qui aurait dû aider Thomas Meunier A fuir ses responsabilités Puisqu'il était cantonné à l'avant Aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui Asensio n'a pas lâché Asensio a récupéré le ballon sur Daniel Alves Asensio a la lucidité Je dis bien Asensio a la lucidité De faire une passe qui casse deux lignes Asensio fait une passe qui casse deux lignes Petite passe Et sans oublier aussi l'appel de balle de Vasquez Si l'appel de balle de Vasquez Qui dézone Qui vient retrouver Asensio Qui fait un surnom numérique sur le côté face à Daniel Alves Marquinhos il est totalement perdu Centre de Asensio est derrière Qui est là-bas Moi comme j'ai toujours dit On peut parler jusqu'à demain Messi comme j'ai eu à dire Ce week-end c'est un prophète Messi c'est un autre niveau Mais Cristiano Ronaldo sur terre Je dis bien sur terre Parmi les humains Cristiano Ronaldo quand il doit faire le taf Il le fait toujours Aujourd'hui Cristiano Ronaldo ça a été un leader Ça a été un leader sur le terrain Ça a été un leader exemplaire Émotionnel et technique Pourquoi je dis émotionnel et technique Vous avez vu Cristiano Ronaldo Un moment donné il fait une passe En première minute envers Vasquez Il reste la passe Il est frustré Il se fâche Il se retourne Il jette ses mains etc Pendant près de 15 secondes Tu sens que le mec il s'en veut Il en veut à Vasquez De ne pas avoir fait le bon appel Et il s'en veut d'avoir Overheat sa frappe Donc d'avoir mis trop de puissance Mais derrière Le mec Émotionnellement Tu sens qu'il est là Quand il veut descendre Pour récupérer le ballon Il le fait Mais du côté parisien J'ai cherché un leader J'ai cherché un leader Pendant 90 minutes Thiago Silva Fallait le voir C'est zéro Sincèrement Aujourd'hui j'ai rien de le PSG Je me dis mais ça sert à quoi En fait moi Paris Paris en fait c'est une fiat Paris c'est une fiat Paris c'est Une Citroën Picasso Genre tu vois ce que je veux dire Paris c'est Et puis ils veulent mettre Des roues de Ferrari Ça le problème C'est pas possible Mon gars C'est pas parce que tu as l'argent D'acheter des roues de Ferrari Que ça veut dire Que tu vas prendre tes roues de Ferrari Et la mettre sur ta fiat Ça ne fonctionne pas C'est ça qui arrive aujourd'hui Avec le PSG Le PSG veut avoir des ambitions Pour lesquelles Ils sont pas encore à ce niveau là Regardez toute la promotion Qu'il y a eu autour de ce match Les gars étaient là En train de nous fatiguer Bla 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 C'est le grand match C'est le match du siècle C'est le Real Madrid Or à Madrid Ils ont jamais paniqué A Madrid ils étaient tranquilles T'as vu comment ils sont arrivés Sereins en costume cravate Dolce & Gabbana Sans aucun stress Alors que derrière au PSG C'était le match du siècle C'est le match de leur saison Et moi je me suis toujours Posé cette question En me disant Mais si ça c'était le match du siècle Si c'était tombé face au Barça Ou face au Bayern Ou s'ils tombent face au Barça Ou au Bayern en quart de finale Comment ils vont faire Là encore ça montre Les limites de cet effectif là Ça montre les limites De ce club là Encore une fois Encore une fois Nasser il va être découragé Sincèrement Moi je pense même pas à Emery Parce que pour moi Emery n'est pas important Dans l'équation Les gars vous même vous savez Il faut qu'on soit sérieux Emery n'a aucune importance Dans l'équation Emery lui m'issait Il va finir la saison Par courtoisie Il va finir la saison Par courtoisie sûrement Mais Emery à la fin de la saison Il va se barrer Donc dès lors je me dis Nasser lui même Est-ce qu'il va rester Parce que Nasser Quand il est arrivé au PSG Il nous a dit Les gars en 5 ans On va gagner la Ligue des Champions Les mecs ça fait près de 7 ans Ça fait près de 7 ans Que le PSG A chaque fois c'est la même déception Monaco est venu Quand le PSG arrive Avec les Qataris On nous a vendu J'ai lu un commentaire Sur la page qui m'a tué Il y a un mec qui vient de dire Dugarry il disait Que Marco Verratti C'est Xavi Aujourd'hui Marco Verratti Il n'a même pas le niveau De Florent Balmont Aujourd'hui il y a des choses Que je ne comprends pas Je regarde la manière A laquelle le projet Paris Saint-Germain A été ficelé Et je vous dis Que le projet Paris Saint-Germain A été très mal ficelé Parce que le projet Paris Saint-Germain A été ficelé Sur des stars Sur des grands noms Alors qu'aujourd'hui Le foot ne fonctionne pas comme ça Monaco l'année passée Ils vont en demi-finale Ligue des champions Pose-toi des questions Il n'y a pas de stars Il n'y a pas de grands noms C'est une équipe Qui aujourd'hui Monaco ils ont compris Ils ont compris Qu'il faut des jeunes Ils ont compris Qu'il faut une bonne balance Ils ont compris Qu'il faut une balance Entre la jeunesse Et l'expérience Au Paris Saint-Germain Il n'y a pas cela Ils sont allés chercher Neymar Pour 222 millions Mappé pour 180 millions Daniel Vest Ils sont allés chercher gratuit En pensant que le mec Allait faire aujourd'hui Il allait les porter Comme il l'a fait Avec la Juve l'année passée Mais les gens oublient Que l'effectif de la Juve N'est pas celui du Paris Saint-Germain Aujourd'hui je pense pas Qu'il y ait un supporter parisien Qui puisse venir ici Et puis ouvrir sa bouche Sincèrement les gars On va être sérieux Aujourd'hui on a tous vu le match C'est à dire que tu te poses Des questions Le PSG Ils n'ont jamais mis en danger Le Real Madrid En première mi-temps Les dangers viennent de qui ? De la frappe de Sergio Ramos Que Alphonse Areola Fait un arrêt De l'arrêt De la parade De Alphonse Areola En contraint Face à Benzema Tous les dangers du match Sont venus du côté du Real Madrid Moi je n'ai pas vu Keller Navas avoir à souffrir T'as vu Keller Navas faire une parade ? T'as vu Keller Navas faire une parade ? A un moment donné Il faut qu'on soit honnête Le PSG il marque sur un but de billard Cavani il marque du petit billard Donc ça montre encore une fois Que ce club là n'est pas prêt Du côté du PSG quand même J'ai pas envie de faire couler tout le monde Yuri Berchich Et Alphonse Areola Ils ont fait leur match Yuri Berchich Il a fait son match Parce que Yuri Berchich Si tu regardes bien Vasquez n'est jamais passé En contraint face à lui Vasquez a essayé de passer en 1 contre 1 Face à lui Il n'a pas réussi Asensio a failli tuer Daniel Alves D'ailleurs la preuve La seule fois où Vasquez passe en 1 contre 1 Je te rappelle bien en première mi-temps C'est face à Daniel Alves Parce que les gars savaient que le point faible du PSG C'était de l'autre côté en fait Parce qu'Alves quand il déserte Il n'y a plus personne Derrière tu laisses Marquinhos Tout seul Alors que Berchich il a fait son match La preuve En deuxième mi-temps Tu le vois il est beaucoup plus offensif Parce que sûrement Henry lui a dit Pousse Mais quand Berchich pousse Il n'y a personne pour lui donner le ballon Il n'y a personne pour lui donner le ballon En fait moi des fois je me pose des questions Et je me dis Mais les parisiens ils ont fait quoi en fait A l'entraînement Comment est-ce qu'ils ont préparé ce match là Les madridains tu sens qu'eux Ils ont préparé leur match Sincèrement Chapeau au Real Le Real mérite largement sa victoire Le Real a géré son match tactiquement Sans avoir Je dis bien Sans avoir Modric sur le terrain Tony Kroos il a joué 15 minutes Sans avoir Isco sur le terrain Tu sens que cette équipe là Aujourd'hui Ils sont plus que sereins en fait Ils sont plus que sereins Modric à la fin du match Tu le vois poser sur le bandou Il a dit ah j'ai même pas eu besoin de me fatiguer tranquille Je vais jouer les quart de finale C'est ça une équipe Aujourd'hui le PG Ils ont amené leur équipe type Le PG a amené leur équipe type A l'exception de un Neymar Il y avait l'équipe type du PG Ils n'ont même pas fait le poids Je vais finir le débrief Parce que pour moi le match aujourd'hui Faut qu'on soit sérieux Il se joue au milieu de terrain Thiago Silva Verratti Et Rabiot Tous les trois Se sont fait bouffer Par Casemiro Et Kovacic au pressing Si tu vois le pressing de Casemiro et Kovacic Comment est-ce que les mecs Ne les laissaient même pas sortir Les parisiens Toutes leurs occasions Commençaient dans leurs 25 mètres En fait comment veux-tu marquer deux buts Lorsque toutes tes occasions de buts Commencent dans tes 25 mètres Pour sortir de leurs 25 mètres Ça leur prenait genre 25 passes Pour sortir de leurs 25 mètres Alors que le Real Dès qu'ils récupéraient Ils allaient vite Sincèrement Zizou Il nous a encore montré que C'est un coach de grands événements Zizou nous a encore montré Que aujourd'hui Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure A la radio Zizou c'est l'enfant du football Et mon acolyte Cher Tijan Il m'a immédiatement dit que Il est né sous une bonne étoile Et bien oui Il est né sous une bonne étoile Ce mec là en fait Tu te rends compte que Quand les choses sont compliquées Pour lui elles sont simples Et aujourd'hui Il s'en est sorti Le Real Et encore une fois En quart de finale Moi j'ai hâte de voir le tirage au sort Dans l'autre côté Il y a un match Qui n'intéressait personne Liverpool Bravo Ils sont qualifiés C'était presque évident Yorun Club Il a mis son équipe type Au début du match Juste pour assurer Et être sûr qu'il n'allait pas encaisser Ils n'ont pas encaissé Ils ont fait 0-0 Félicitations à Liverpool Moi ça me fait plaisir De voir Sadio Mane Quand même On a un Sénégalais En quart de finale Quand même De Ligue des Champions En année de Coupe du Monde C'est bien pour sa confiance Moi ça me fait plaisir On continue comme ça Et puis derrière Demain il y a Juventus Tottenham On se capte demain Inchallah Pour un nouveau débrief Ça va être en fin de soirée Parce que bon voilà Vous même vous savez En ce moment Bon On est en train de faire avancer Les choses etc Comme j'ai eu à vous dire Je vous avais dit Qu'on prépare une surprise Le fait que je passe à la radio là C'était même pas la surprise La surprise arrive Donc soyez prêts Restez branchés On est tous outsiders Ce n'est que le début Et comme j'ai toujours eu à le dire 2018 c'est notre année On continue à partager Je veux que partout en fait Les outsiders Ils n'ont qu'à venir de partout Les camères venez Vous même je vous en assure vous Les Ivoiriens venez Vraiment venez Que tout le monde vienne Les Sénégalais venez On est tous ensemble On est une famille On continue à commenter On continue à se faire plaisir On continue à débattre La page outsiders Elle est là pour vous C'est votre plateforme C'est vous qui faites que Moi aujourd'hui Je peux passer à la radio etc C'est vous qui m'avez fait Donc derrière moi je vous remercie On continue comme ça On est tous ensemble Et comme je vous dis Ce n'est que le début